Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis le docteur Amir Azaroui de Créteil et j'ai le plaisir d'annoncer le début de la session de la bibliose qui concerne aujourd'hui l'imagerie et surtout l'échographie. On a le plaisir d'avoir deux experts, le professeur Donald et le professeur Patricia. Moi, je vais annoncer le premier article du professeur Donald de Rennes qui est intitulé « Multimaging Caractérisation of Cards de Xenotypes in Different Types of Pamyglies » qui est de l'équipe de Fontanin de l'hôpital de Londres. À vous, Erwann. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je ne vais pas trop parler d'échographie, en fait, puisque, contrairement à mon habitude, je vais me concentrer sur les autres examens qu'on va faire après à l'échocardiographie sur ce bel article. Si j'arrive à passer mes diapos, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, ça y est. Et donc, du coup, c'est une étude qui s'intéresse à essayer de mieux caractériser le phénotype des patients en partant des résultats de la scintigraphie pour savoir, en fait, in fine, si on pourrait, pour les patients où le diagnostic est difficile, se passer de la biopsie myocardique ou de la biopsie d'un autre tissu pour faire un diagnostic de certitude de l'amylose. Donc, c'est effectivement un travail qui a été fait à Londres avec un biais anglais, on va dire, qui a un accès aisé, très aisé à l'IRM cardiaque qui en fait, finalement, chez eux, un examen de première intention pour nombre de patients. Du coup, ils ont une base de données assez conséquente où ils ont la scintigraphie, où ils ont l'IRM et ils ont l'échographie. Mais finalement, l'échographie, ici, a peu d'intérêt pour l'objectif de ce travail. Donc, c'est un centre expert à Londres. Et donc, ils se sont intéressés à des patients qui ne sont peut-être pas les patients que tous les gens qui sont là aujourd'hui ont l'habitude de voir, puisqu'on voyait qu'il y a essentiellement une cohorte de patients qui a une amylose AL avec 296 patients. Moins de patients qui ont une amylose à transthyrétine, 165 patients, 7 patients qui ont une amylose à la polypoprotéine A1 et 7 patients qui ont une amylose à la polypoprotéine A4. Et donc, l'idée, c'est de savoir si on peut distinguer ces différents types d'amylose en utilisant exclusivement les données d'imagerie. Donc, voilà un grand centre de prise en charge de l'amylose à Londres, avec donc une caractérisation de ces différents types d'amylose qui conduit à pouvoir mener le travail qu'ils ont pu effectuer. Juste pour vous mettre sur cette diapositive, le protocole d'acquisition de la scintigraphie osseuse. Donc, c'est une scintigraphie qui est faite de manière assez conventionnelle. Ils ont utilisé le score de Perugini tel que nous le faisons encore actuellement. Et vous voyez, donc, c'est une scintigraphie du corps entier pour commencer. Donc, rien de bien particulier. Donc, une scintigraphie un peu comme celle que nous faisons en France, mais par contre, donc, une complémentarité qui va être étudiée entre la scintigraphie et les données d'IRN. Donc, vous voyez les caractéristiques des patients. Donc, ils ont pris quelques patients témoins pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, bien sûr, plus on a de l'amylose cardiaque, plus on a une hypertrophie ventriculaire gauche, plus on a une dysfonction ventriculaire gauche. Et sous les données morphologiques et fonctionnelles, que ce soit en échographie ou en IRM, on n'est pas surpris de voir que les gens qui ont une amylose sévère ont des atteintes plus sévères que ceux qui ont des amyloses pas sévères. Et encore plus, bien sûr, que ceux qui n'ont pas d'amylose. Quand on compare les patients en fonction du score Pérugini, les choses sont bien plus compliquées, puisque vous voyez que quand on compare les données échographiques et les données d'IRM de base des patients en fonction de leur grade Pérugini, vous voyez qu'il n'y a pas de différence très claire. Par exemple, si vous regardez le strain global longitudinal en fonction du Pérugini, c'est ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative sur le strain global longitudinal, que vous soyez Pérugini 1 ou Pérugini 3. Et la seule chose qui pourrait éventuellement différencier, c'est le MAPS ici, ce qui est un petit peu surprenant, puisqu'on aurait pu penser que c'était moins sensible que le strain longitudinal, mais c'est sans doute lié au petit nombre de patients qu'il y a en particulier pour les Pérugini les plus avancés dans ce tableau. Donc, le message là, c'est que si on regarde les données d'échographie, on ne peut pas distinguer, enfin, on ne peut pas présager du fait qu'un patient va être Pérugini 1 ou Pérugini 3. Par contre, quand on compare le volume extracellulaire en IRM et la scintigraphie, là, on a des choses intéressantes. Et vous voyez, on saumonnait les patients qui ont une amylose à L et en vert les patients qui ont une amylose à transthyrétine. On va commencer par la transthyrétine, vous voyez, c'est assez facile, c'est une relation linéaire. Plus vous avez une captation du traceur en scintigraphie, plus vous avez une augmentation du volume extracellulaire. Donc ça, ça va. Pour l'amylose à transthyrétine, on va s'en sortir. Par contre, pour l'amylose à L, les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous voyez en saumonnait que finalement, le volume extracellulaire est relativement toujours élevé et il n'a absolument rien à voir avec la fixation en scintigraphie. Donc là, on voit qu'il y a une claire différence, une claire capacité à différencier les patients qui ont une amylose à transthyrétine de ceux qui ont une amylose à L, parce que la relation entre la fixation du traceur en scintigraphie et le volume extracellulaire n'est pas du tout le même. Et finalement, quand on regarde les patients qui ont un grade 0 ou un grade 1 de peruginie, l'étude du volume extracellulaire permet, avec une sensibilité et une spécificité qui, selon ce papier, est de l'ordre de 100 %, donc c'est sans doute un petit peu optimiste, pour dire que le patient a une amylose à L. Ce qui voudrait donc dire que si vous avez une scintigraphie qui fixe grade 0 ou grade 1 et que vous avez un volume extracellulaire à plus de 0,40 ou à plus de 40 %, vous pourriez dire, avec une très grande fiabilité, que votre patient a une amylose à L, donc sans avoir à faire de biopsie myocardique ou de biopsie quelle qu'elle soit. Voilà donc un exemple. Vous avez sur la gauche de la diapositive les patients qui ont une amylose à transthyrétine avec une relation linéaire entre les altérations que vous allez voir en scintigraphie et les altérations que vous allez voir en IRM, avec, vous le voyez, pour les stades précoces de l'amylose à transthyrétine, une IRM conventionnelle si on exclut le volume extracellulaire et le T1 mapping qui sont dans les limites de la normale et que finalement la prise de gadolinium n'est utile que pour les patients qui ont des amyloses évoluées, sauf un type de mutation, le CR77-PRI. Mais donc ça c'est pour l'amylose à transthyrétine et donc on peut dire que pour l'amylose à transthyrétine, quand c'est simple, on n'a pas besoin de l'IRM pour le diagnostic, la scintigraphie et l'échographie suffisent. Par contre, si on est en difficulté et que l'on pense que le patient puisse avoir une amylose soit à la POA1, soit une amylose à elle, alors la complémentarité IRM-scintigraphie joue son rôle et c'est très intéressant. Point intéressant aussi, je le montre sur la diapositive ici, c'est que je pense que vous comme moi, on ne connaît pas très bien l'amylose à la POA1 et l'amylose à la POA1, elle a comme particularité finalement de fixer à la scintigraphie, pas forcément de fixer énormément, mais de fixer quand même. Et quand vous regardez les données échographiques ou IRM, vous voyez qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche et il y a des stigmates évoquant une amylose quand on regarde le ventricule gauche, mais ce qui est le plus frappant, c'est que l'atteinte est surtout ventriculaire droite et quand vous avez une atteinte disproportionnée à droite par rapport à l'atteinte gauche, c'est sans doute utile de penser à une amylose A, à l'hypoprotéine A. Et donc ça, c'est un point intéressant, cette atteinte ventriculaire droite prédominante par rapport aux autres types d'amylose que sont la L et la transthyrétine habituelle. Donc le message là, c'est de dire que quand vous avez une scintigraphie qui fixe grade 1 ou grade 0, eh bien, vous pouvez penser que le patient a une amylose AL et là, vous faites l'IRM, comme vous devez le faire a priori dans bon nombre de situations quand vous ne comprenez pas la scintigraphie par rapport aux données échographiques. Et là, si vous faites le volume extracellulaire, vous devriez être en capacité de faire le diagnostic quasi de certitude que le patient a une amylose AL et n'ont pas une autre forme d'amylose. Donc le message de ce papier qui est sorti très récemment dans Jack Imaging, c'est vraiment de montrer qu'il y a des grandes variations en fonction des techniques d'imagerie et en fonction des types d'amylose, que la scintigraphie, elle est vraiment très bien pour l'amylose à transthyrétine et leur relation est linéaire entre ce qu'on observe en scintigraphie et en IRM pour l'amylose à transthyrétine. Par contre, elle n'est pas du tout linéaire pour l'amylose AL et c'est tout l'intérêt du volume extracellulaire en IRM pour faire un diagnostic de quasi-certitude de l'amylose AL quand vous pouvez avoir accès à ce type de technique. Donc peut-être qu'un jour, si ceci est confirmé sur d'autres données prospectives, on pourra se passer de la preuve histologique pour affirmer le diagnostic d'amylose AL. En tout cas, c'est l'espoir des auteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que ce papier est super intéressant et que le message est assez fort quand même et très optimiste pour un nombre de patients qui ne soit pas si important que ça. Et j'aurais une question. Finalement, les volumes extracellulaires en IRM en amylose TTR seraient différents, c'est-à-dire qu'ils reflètent autre chose que ce qu'ils reflètent dans l'amylose à transthéritine. Et comment on peut l'expliquer sur le plan physiopathologique ? Je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut expliquer cette relation linéaire entre la fixation du traceur en scintille et le volume extracellulaire en IRM. Je ne sais pas si Olivier a une réponse à ça ou si Nicolas a une réponse à ça. Toujours est-il que c'est assez frappant et c'est vrai que du coup, dans ma pratique, je ne fais pas ou peu d'IRM dans les amyloses à transthéritine parce qu'effectivement, si on fait une amylose, si on fait une IRM classique et qu'on s'arrête au LGE, la scintigraphie a un intérêt qui est franchement limité. Mais c'est clair que cette étude du volume extracellulaire et du T1 mapping a l'air de vraiment apporter un plus et clairement, on l'observe déjà pour le petit nombre de patients que l'on voit qui ont une amylose à L. C'est vrai que dans mon expérience, en tout cas, on a beaucoup plus, bien sûr, d'amyloses à transthéritine que d'amyloses à L, contrairement à ce papier. Et c'est vrai que du coup, on garde, en tout cas dans ma pratique, l'IRM comme quelque chose de prioritaire et d'urgent pour l'amylose à L. Et du coup, on en néglige un petit peu les amyloses à transthéritine. Du coup, on a moins d'expérience. Donc, dans votre pratique, vous réalisez une scintigraphie pour les patients que ce soit à L ou transthéritine pour avoir cette approche multimodale. Oui, ça, c'est sûr. Par contre, on se contente… Enfin, l'IRM est systématique pour l'amylose à L, mais la scintigraphie, finalement, on l'a fait quand même parce que ça fait partie de la démarche, finalement. Le patient, souvent d'ailleurs, quand il a une suspicion d'amylose, il a sa scintigraphie avant de nous être référé. Et quand nous, on voit le patient, on a la scintigraphie, l'électrocardiogramme, la biologie, et puis on fait l'échographie et la clinique pour avancer. Mais la scintigraphie, effectivement, suite à tous les efforts de pédagogie qui ont été faits ces dernières années, est devenue un examen très, très, très prescrit par les collègues. Et le message, je pense, qui est très important pour l'ensemble de notre communauté, c'est que si on fait une IRM, il ne faut certainement pas s'arrêter au LGE et il faut vraiment faire le TN mapping. Du coup, sans TN mapping, ça n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. C'est un intérêt beaucoup plus limité. Après, Juan, j'avais une question. Est-ce que tu ne considères pas que dans cette étude, tu l'as dit dès le début de ta présentation, il y a un biais, ils ont quand même des… On leur adresse des patients qui ont des amyloses prouvées, des cardiopathies évoluées. Et du coup, ils ont des TTR et ils n'ont pas un grand nombre de TTR par rapport aux AEL, notamment. Du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas énormément de TTR. Et est-ce que finalement, ils n'ont pas que des cardiopathies extrêmement évoluées qui font qu'ils n'ont pas de grade 1 sur des TTR débutantes ou peut-être un peu moins prononcées ? C'est vrai que j'ai présenté le papier de manière factuelle, sans donner tellement mon point de vue. Mais c'est vrai que quand on regarde les conclusions telles que je les ai transmises et qui sont celles qui sont écrites dans le papier, on va dire in extenso, c'est quand même basé sur 8 ou 11 patients, sur une cohorte de 300 patients. Donc finalement, on arrive à des conclusions sur un tout petit pourcentage de patients. Et effectivement, c'est vrai que la courbe est linéaire pour les TTR, elle n'est pas du tout linéaire pour les AEL. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que c'est sur un petit, petit nombre de patients extrêmement sélectionnés par le centre de référence. Pour un plus petit centre, tel nos centres de province. C'était peut-être ça la réflexion. Est-ce que ça s'applique à nos pratiques françaises, sachant qu'on recrute sur l'ensemble du territoire, alors que nous, on recrute partout dans l'ensemble ? Il faut qu'on le teste, il faut qu'on le fasse en prospective chez l'homme. Merci. 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 Merci.